Tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes en Ile-de-France et pour les Français de l'étranger. Bonjour Pascal Durand. Bonjour. L'avenir d'Alstom est en train de devenir une véritable affaire politique. Le PDG de Général Electric qui veut reprendre Alstom est reçu ce matin à l'Elysée par François Hollande. Le Président de la République et le gouvernement ont-ils raison de vouloir éviter qu'Alstom ne passe sous pavillon américain ? La question n'est pas de savoir s'ils ont raison de l'éviter. La question est de savoir quelle politique énergétique, quelle politique de transport on veut mettre en France. Et à travers les choix qui sont faits ou les non-choix qui sont faits, on voit très bien les situations de crise dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Ça fait un certain temps que nous demandons qu'il y ait au niveau européen une politique énergétique, une politique de transport commune. On constate là avec Alstom, on l'a déjà à nouveau constaté en 2004 quand il a fallu que l'État déjà intervienne. On ne s'en sortira pas et on n'arrive pas à s'en sortir sur des projets industriels franco-français. Donc la question d'un partenariat avec Simens, ça fait des années qu'elle se pose. Nous avons là un énorme marché et il est flagrant que l'État français aurait dû, au niveau européen, développer cette politique commune de l'énergie et des transports. Mais aujourd'hui pour Alstom, Simens, c'est mieux que General Electric ? Mais bien sûr c'est mieux. C'est mieux dans la mesure où ça permet de constituer. Même si les deux entreprises sont sur les mêmes marchés. Mais ils vont arriver exactement comme ça a été fait pour à l'époque Lagardère, Rolls-Royce et d'autres, au moment où on a construit Airbus, ils vont trouver des partenariats. Il est absolument essentiel que l'Europe arrive à reconstituer une industrie qui marche. Il y a des dizaines de milliers d'emplois, on ne peut pas à la fois dire on veut relocaliser les emplois, on veut une industrie forte en Europe et en même temps ne pas se donner les moyens politiques de le faire. Donc bien sûr qu'il faut trouver un partenariat avec Simens, bien sûr qu'il faut, et s'il le faut, il faut partager. Il y a d'un côté le pôle transport, on sait très bien qu'Alstom c'est quand même deux pôles très différents. Il y a le pôle transport et il y a le pôle énergie. Et bien trouvant un partenariat sur le pôle énergie et sur le pôle transport, ils peuvent être à la limite séparés ces partenariats. On parle d'une sorte d'herbus de l'énergie, si Siemens reprenait les activités d'Alstom dans ce domaine-là, ça c'est un argument auquel vous êtes sensible ? Mais bien sûr, mais ce n'est pas un argument auquel on est sensible, c'est le principe de réalité. Mais quelle énergie aussi parce que... Mais justement... Alstom fabrique par exemple des réacteurs nucléaires. Mais vous avez parfaitement raison de le dire, donc on voit très bien d'ailleurs que ça ne suffit pas à gagner de l'argent. Ça fait des années qu'on nous explique que grâce au nucléaire dans ce pays, on allait sortir de toutes les situations et nous nous expliquons que le nucléaire va nous emmener lentement mais sûrement et de plus en plus rapidement malheureusement dans une impasse. Donc on le voit bien d'ailleurs qu'il ne s'en sort pas avec la question du nucléaire. Ça veut simplement dire que nous devons, je répète, poser les questions. C'est ça le rôle de l'État. Plus que d'intervenir financièrement pour les crises, pour essayer de compenser un peu comme il l'a fait dans l'industrie automobile avec le même échec. Le rôle d'un État, c'est d'avoir une vision politique et d'avoir un projet. L'Europe actuellement est en panne clairement de projet. Nous avons là sur la question des transports et de l'énergie des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois à créer dans les années qui viennent. On a des projets qui vont redonner vie et du cœur à l'Europe. Elle s'est construite l'Europe sur des projets. La communauté du charbon et de l'acier, ça correspondait à une période 1960, c'était il y a 50-60 ans. Et bien maintenant, il faut créer les énergies et les transports du 21e siècle. On a la capacité de le faire, on a l'intelligence, on a les ingénieurs, on a les ouvriers, on a le savoir-faire. Faisons-le ! Alstom doit faire connaître sa décision mercredi sur quel repreneur il préfère. Est-ce que c'est cette entreprise qui est une entreprise privée qui doit décider librement ou est-ce que c'est l'État qui doit choisir ? Les deux, je vous dis, c'est les deux. Quand on est sur des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, on ne peut pas laisser le marché et on ne peut pas laisser le privé gérer l'intérêt général. La question de l'énergie et la question des transports, par exemple, sont des questions majeures d'intérêt général. Donc il faut qu'on ait un équilibre entre les entreprises et l'État, et j'allais dire les États. Parce que là, on voit bien, encore une fois, que c'est au niveau du continent européen que ça se règle. Il faut trouver des équilibres. Le modèle européen a toujours fonctionné comme ça et c'est bien. Vous êtes donc, Pascal Dieu, en tête de liste en Île-de-France pour les élections européennes. Et pour les Français de l'étranger, c'est une spécificité de cette élection. Tous les Français de l'étranger sont automatiquement rattachés à la région Île-de-France. Votre parti va tenir une conférence de presse dans deux heures pour présenter les grands axes de sa campagne européenne. Quel projet allez-vous défendre alors ? Déjà celui-là. Vous voyez, on est en plein dedans. On est au cœur du projet des écologistes. Ça fait des années. Vous êtes sûr que ça peut faire rêver les citoyens, ça, l'Europe de l'énergie ? Écoutez, moi, je ne sais pas si ça fait rêver. En l'État, j'ai l'impression que l'Europe ne fait pas rêver grand monde. Et je crois que, donc, il est temps de revenir... Vous savez, dans le sport, on dit souvent qu'il faut revenir aux fondamentaux quand une équipe ne fonctionne pas bien. Là, en l'occurrence, on n'a plus de projet en Europe. On a une Europe qui est en panne politique et on a une Europe qui est en panne économique. Il y a le chômage, il y a les crises, il y a les questions climatiques. Et donc, nous devons les résoudre. Donc, déjà, la première des choses, c'est reconstituer des projets autour d'ambitions qui sont des ambitions européennes. Je répète, l'énergie, les transports, l'isolation des bâtiments, etc. Ça, c'est déjà un élément majeur. Baisser notre consommation et nos importations d'énergie fossile, de pétrole, de gaz, c'est des centaines de milliards économisés à terme. Mais ce sont des choses qui pourraient avoir un impact plus immédiat pour le citoyen. Mais c'est un impact immédiat. Regardez Alstom. Le rôle de la BCE, par exemple. Mais ça, encore une fois, c'est un accessoire. Ça, c'est l'Europe politique. Moi, je répète que si vous me dites que, par exemple, sauver Alstom, ça n'a pas un effet immédiat, c'est 12 000 emplois qui risquent à terme d'être détruits. Et je peux vous développer, dans l'industrie automobile, c'est 100 000 emplois qui ont été perdus. Ça, c'est de l'immédiateté. Donc, il faut arrêter de dire que de construire demain une Europe industrielle qui corresponde aux nécessités du XXIe siècle, ça n'est pas immédiat. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous avez raison, il faut aller maintenant en Europe vers des logiques qui sont fédérales, qui sont d'harmonisation sociale. Il faut des harmonisations fiscales. Il faut des harmonisations budgétaires et bancaires. Donc, vous avez parfaitement raison de dire. Il faut cela aussi. On ne peut pas à la fois gérer, poser une monnaie comme on l'a fait avec l'euro et ne pas se donner les moyens de la gouvernance et d'un budget autonome. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. Le budget fédéral américain, c'est 27%. Comment voulez-vous qu'on boxe dans la même catégorie alors que nous avons un PIB globalement... Les Etats-Unis, c'est un pays avec une seule langue. L'Europe, c'est une monnaie, c'est un projet commun et c'est l'horizon. C'est le plus grand marché mondial. C'est 22% du PIB mondial, l'Europe. On ne résoudra pas les questions de la mondialisation. On ne résoudra pas les problèmes face à la Chine, face aux Etats-Unis ou face à la Russie. Tout seul, chacun de notre côté. On a besoin d'une Europe forte et d'une Europe politique. Est-ce que vous allez vous sentir plus à l'aise pour faire campagne sans écologistes au gouvernement ? Ce n'est vraiment pas le sujet de la campagne des Européens. Vous avez raison de poser la question, vous êtes dans votre rôle. Mais moi, j'ai raison de vous répondre aussi que la nationalisation du débat, ce n'est pas la bonne approche. La question du gouvernement français, il n'y en a qu'une, c'est quelle politique le président Hollande veut mener en Europe. Ça, c'est un vrai sujet. Et de ce côté-là, on est très inquiet parce que le président Hollande, il est dans des grandes déclarations sur la nécessité de l'Europe lorsqu'il est en France. Et lorsqu'il est à Bruxelles ou à Strasbourg, il laisse voter déjà tout ce qui concerne la baisse du budget européen. C'est-à-dire qu'il ne donne pas à l'Europe les moyens de vivre. Et par ailleurs, il vote, de même que les députés socialistes, tous les textes sur l'austérité et tous les textes qui affaiblissent l'Europe. Donc là, il y a une vraie difficulté. Alors, j'ai une autre question sur 100 écologistes au gouvernement. Est-ce que du coup, les Verts vont oser voter demain contre le pacte des responsabilités, les 50 milliards d'économies ? Écoutez, il appartient aux parlementaires et aux parlementaires français écologistes de se situer. En ce qui nous concerne, on a été extrêmement clair. Le mouvement Europe Écologie les Verts a clairement dit que le pacte de responsabilité tel qu'il était construit pour le moment ne correspondait pas aux nécessités du moment, n'allait pas résoudre les crises que la France travaille. Et que la logique qui était derrière ce plan était une logique ostéritaire, ça n'est pas ce dont nous avons besoin pour le moment. Donc la logique serait demain de voter contre ou à minima de s'abstenir ? En tout cas, il ne me semble pas raisonnable de voter pour ce pacte de responsabilité en l'état des propositions qu'il porte et des logiques qu'il sous-tend. Merci Pascal Durand. Bonne journée. Pascal Durand, tête de liste Europe Écologie les Verts aux élections européennes en Ile-de-France. Et pour les Français de l'étranger, invité de Frédéric Rivière ce matin. Vous restez avec nous sur RFI. Dans un instant, c'est le journal avec Bruno Fort. Focus tout à l'heure.